Bonjour, bienvenue dans Incorporé, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un espace où je partage tous les trésors que je trouve sur mon propre chemin de vie et tous les trésors que je trouve dans toutes mes formations pour t'inspirer, pour te donner des informations pour que toi, tu puisses aller mieux dans ta vie et en fait dans tout ça, le centre de tout ça, c'est le corps ou plutôt le lien entre le corps et l'esprit parce que souvent on sépare les deux et ça c'est bien dommage. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, j'espère que dans cet épisode, tu trouveras peut-être un peu de bienveillance, un peu de douceur, un peu de compréhension pour toi surtout et souvent si on se comprend mieux soi-même, et bien ça aide aussi à comprendre les autres qui nous entourent. Et cet épisode fait peut-être référence un peu à des choses que j'ai dit dans l'épisode d'avant, dans le dernier épisode, il va s'agir du système nerveux qu'on a tous et qui nous permet de survivre et qui en revanche souvent peut aussi être bloqué dans des choses qu'on a vécues intérieurement. Donc dans cet épisode, je vais te partager un tout petit aperçu de la théorie polyvagale de Stephen Porges pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de notre système nerveux central et puis surtout je vais aller dans la relation et de quoi on a besoin pour pouvoir créer des relations sécures et on fait tout ça. Je me suis inspirée par Dr. Pauline Scheff, c'est une médecin allemande, c'est une collègue très chère à moi et je ne sais pas si tu es au courant, j'en parle peut-être pas beaucoup ici dans le podcast, mais si tu me suis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je fais partie d'un réseau de médecins femmes allemandes qui sont ouverts d'esprit, je dirais comme ça, mais c'est des médecins qui s'intéressent à plein de médecines différentes et on s'appelle les Medical Mindful Women, je crois entre temps on est plus que 200 et c'est super passionnant d'être en échange avec toutes ces différentes femmes déjà et puis spécialités et toutes les différentes formations et expériences qu'elles ont toutes. Et cette année, en juin, on a fait pour la deuxième fois un summit, une sorte de rencontre où là, cette année, on était une quarantaine, je crois, ou presque 50, avec des interventions où il y a plusieurs d'entre nous qui ont partagé leur expérience autour de thèmes différents et variés. Moi, par exemple, j'ai guidé plutôt, c'était une expérience, une séance de breath work, donc de respiration différente sous hypnose et c'était très très chouette de la guider et de voir le retour, de voir les personnes expérimenter des, oui, des expériences intenses de respiration, des expériences nouvelles. Et il s'agissait beaucoup aussi du patriarcat, comment ça nous influence les femmes et des prises de conscience autour de ce sujet. Et il y a une intervention qui m'a particulièrement plu, c'était justement cette intervention de Pauline qui s'est intéressée à la question comment on peut, en tant que médecin, trouver de la sécurité pour pouvoir donner de la sécurité. Alors, l'intervention, c'était vraiment pour les médecins puisqu'on était tous des médecins sur place et en même temps, moi, je trouve que c'est intéressant pour tout un chacun parce que nos relations sont vraiment influencées par l'activation de notre propre système nerveux et si moi, j'ai un système nerveux en sécurité, eh bien, ça va changer tout dans la relation à l'autre. Mais dans un premier temps, je vais être un peu plus proche de ce que Pauline nous a transmis et je te laisse faire le lien avec ta propre vie. Et en fait, son questionnement au départ, c'était que les patients, quand ils viennent à l'hôpital notamment, mais aussi dans nos cabinets, en général, sont déjà pas mal activés parce que c'est difficile d'être un patient parce qu'on vient à l'hôpital, par exemple, parce qu'on a un problème de santé et rien que ça, c'est souvent très, très activant et très angoissant. Et puis, de l'autre côté, le personnel à l'hôpital, en général, mais même au cabinet, est souvent sous le stress. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'argent, ce qui fait que les médecins et à peu près tous les soignants, en fait, ils sont sous tension et ils ont un système nerveux qui est déjà activé. Et le truc, c'est que le patient qui arrive et qui aurait besoin de sécurité, de bienveillance, d'espace pour pouvoir se poser, eh bien, il arrive dans un lieu où tout le monde est sous tension et pour la guérison, on aurait besoin d'être dans un état de détente, de relâchement et de sécurité. Donc, le thème de l'exposé ou de l'intervention, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit nos patients dans un état de stress et comment on peut créer de la sécurité pour être en lien avec nos patients ? Voilà une longue introduction. Eh bien, avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, en introduction, juste quelques mots par rapport à la théorie polyvagale. En fait, c'est une théorie qui a été établie pour qu'on puisse mieux comprendre les systèmes nerveux autonomes. C'est une partie du système nerveux qu'on ne contrôle pas et qui gère notre survie et en même temps qui gère aussi l'attachement ou le lien qu'on peut créer avec d'autres êtres humains et d'autres êtres vivants, tout simplement, autour de nous. En gros, on peut dire qu'il y a deux parties. De façon très simple, il y a le système parasympathique et le système sympathique. Le parasympathique, il est activé quand on est dans la détente, dans le relâchement et du coup, notre corps, notre corps, il réagit avec la digestion qui commence, la régénération qui se met en route, le cœur qui bat moins vite, la respiration qui s'amplifie, par exemple. Et puis, le système sympathique, c'est le système qui se met en route quand on a besoin d'être vigilant ou de nous mettre en action. C'est aussi le système qui va nous permettre de survivre quand il y a un danger. Donc du coup, il y a le tonus des muscles qui augmente, la respiration, elle devient plus superficielle, les pupilles s'agrandissent, le cœur, il bat plus vite, etc., etc. Et puis, Stephen Porges a exploré un peu plus finement ce système et a mis en place une théorie qui dit que le parasympathique, il est énervé par le nerf vague. C'est un nerf qui part du cerveau et qui va jusqu'à dans les organes, derrière la gorge. Et en fait, il a découvert qu'il y a une partie antérieure et une partie postérieure. Donc, le nerf vagal ventral, c'est antérieur et le nerf vagal dorsal, c'est postérieur. Et au final, là maintenant, on a trois parties du système nerveux. On a le nerf ventral vagal, on a le système sympathique et on a le nerf ventral dorsal. Quand le nerf ventral vagal est activé, on est dans un état de sécurité où on peut être en interaction avec les autres, on est détendu, on a envie d'être en lien et on est bien avec les autres, on est curieux. Et quand le système sympathique s'active un tout petit peu, c'est-à-dire, il y a autant le nerf ventral vagal qui est activé, mais aussi un petit peu du système sympathique, c'est dans les moments où je me sens encore en sécurité, je me sens encore en lien avec les autres et en même temps il y a quelque chose qui m'active, donc ça peut être soit je suis dans un jeu très actif, soit j'ai besoin de poser mes limites, donc de façon saine et ancrée, je dis non jusqu'à ici et pas plus loin par exemple. Ensuite, quand le système sympathique s'active de plus en plus et quand il n'y a plus que le système sympathique qui est activé, ça c'est les situations où je me trouve dans un réel danger, donc mon système nerveux va faire en sorte que je sois prête soit pour attaquer mon, la personne ou la bête ou peu importe ce qui est en train de me mettre en danger, soit pour attaquer, soit pour fuir, ça c'est le fameux fight and flight, attaque et fuite. et puis admettant je suis dans une situation qui est tellement dangereuse qu'elle met en danger ma survie, à un moment donné ça va basculer, le système sympathique il ne va plus être sur le devant mais c'est de nouveau le nerf vague qui va prendre le dessus mais cette fois-ci c'est la partie vagale dorsale et quand la partie vagale dorsale prend le dessus mon corps il va tomber dans une immobilité il perd tout le tonus c'est par exemple quand on tombe dans les pommes et ça c'est très utile ou ça, ça a été très utile dans la nature quand on vivait encore dans les grottes parce qu'il y a certains prédateurs quand on fait le mort et bien on est plus intéressant comme proie et du coup ça pourrait me permettre de survivre et si jamais je suis mangée par un ours et bien je ne suis plus consciente parce que tout mon système s'est éteint en quelque sorte donc la partie vagale dorsale elle nous elle nous éteint en quelque sorte et puis il y a aussi un état où il y a autant la partie ventrale du nerve vagale qui est activée et la partie dorsale du nerve vagale rappelez-vous la partie ventrale c'était là où je me sens vraiment en sécurité et la partie dorsale c'est la partie où je suis en danger de mort et je suis en complète immobilité et en fait les les endroits où les deux sont activés où ça se rejoint ça c'est des moments où je suis vraiment dans une relaxation extrême une profonde détente où je peux être immobile mais tout en étant en sécurité et pas en danger voilà donc j'espère que c'était un petit peu compréhensible j'avoue c'est beaucoup plus facile quand on voit des schémas enfin pour moi en tout cas ça devient plus clair mais si vous tapez théorie polyvagale sur google et bien vous allez tomber sur plein de super vidéos youtube aussi où c'est expliqué alors qu'est-ce qui est intéressant pour nous là-dedans c'est que nous en tant que médecin on est souvent dans un état où notre système sympathique est à fond on se sent en danger par le temps qui court par le nombre de patients à voir par plein de trucs et quand mon système sympathique est activé c'est pas l'endroit où je vais être apte à vraiment rentrer en lien avec quelqu'un d'autre parce que autrement dit le système sympathique est activé quand je suis face à un danger face à un ours et quand je suis face à un ours c'est plus nécessaire de sourire à l'ours de lui demander comment il va d'essayer de comprendre comment il va il faut que j'agisse il faut que soit j'agresse l'ours ou bien que je m'en aille et c'est intéressant de se rendre compte que notre système nerveux il est souvent dans cet état là quand on rencontre un patient c'est comme si mon système nerveux il est face à un patient et au lieu d'être capable de s'intéresser avec curiosité à l'autre il se demande comment je peux attaquer ce patient ou comment je peux fuir j'exagère on est d'accord alors qu'en fait en tant que médecin ou en tant que soignant ou en tant qu'accompagnant on aurait besoin d'être dans la partie où le nerveux ventral soit au devant donc je te rappelle ça c'est la partie du système nerveux qui nous rend possible de se sentir en sécurité d'être curieux ouvert à l'autre dans l'accueil de se sentir en lien et de sourire par exemple à l'autre et c'est dans cet état là où je peux être en co-régulation avec l'autre donc si je suis face à un patient qui est désactivé trop activé anxieux en colère peu importe déstabilisé et bien avec mon système nerveux qui est sous l'influence du nerf vagal ventral donc qui est vraiment en sécurité par l'état de mon système nerveux je peux réguler le système nerveux de mon patient comme moi je me sens en sécurité l'autre il va pouvoir se détendre et commencer à se sentir en sécurité aussi et donc comme on était 50 à cette rencontre à ce summit des Mindful Medical Women en juin Pauline elle a demandé à Pauline Pauline en français elle a demandé à toutes les femmes qui étaient là de quoi est-ce que vous avez besoin en tant que médecin pour justement vous sentir en sécurité et maintenant j'arrive à ce que je voulais vraiment partager avec toi en fait c'était les réponses c'était les réponses de toutes ces médecins que je trouvais vraiment chouettes et intéressantes et donc là c'est souvent des médecins qui sont dans un service hospitalier et en même temps quand on regarde ça en détail et bien ça peut s'appliquer à tout un chacun dans une vie quotidienne donc les réponses c'était avoir un entourage sécure du soutien et la possibilité de joindre et d'échanger avec des supérieurs j'avoue par rapport à mon expérience c'était pas forcément ce qui était le cas et puis quand toi tu amènes ça dans ta propre vie il est vraiment important pour se sentir bien et en sécurité d'avoir un entourage dans lequel je me sens en sécurité d'avoir des personnes sur lesquelles je peux compter qui sont un soutien pour moi et de pouvoir joindre appeler quelqu'un quand j'ai besoin et de savoir que je peux être accueilli avec mes questions et de pouvoir échanger il y a l'organisation structurelle à l'hôpital qui a besoin d'être organisée d'une certaine façon où je peux justement me sentir en sécurité et appeler à l'aide il y a la sécurité dans la gestion des urgences donc ça j'imagine c'est quand même pas mal la formation être formé pour les situations d'urgence moi en l'occurrence j'ai travaillé longtemps aux urgences donc j'ai appris ça sur le tas et en même temps j'entends qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas à l'aise avec les urgences et les urgences ça peut être une crise d'angoisse par exemple ça peut être une crise de colère et être formé aussi dans ce sens là mais aussi être formé quand j'ai un patient et il est en train d'être retraumatisé par exemple comment comment je peux détecter le trauma chez le patient donc une formation adaptée puis puis il y avait le point avoir un soutien par des personnes sécures ça revient un peu au premier point pouvoir s'appuyer sur quelqu'un mais sur des personnes qui sont sécures ce que moi j'ai vécu à l'hôpital à l'époque c'était quand j'appelle un supérieur à l'aide ou quand je veux une information et ça on entend malheureusement encore trop souvent et ben on n'est pas bien accueilli on est considéré comme des cons si on ne sait pas tout et je ne vais pas aller plus dans les détails mais ce serait intéressant dans ton entourage d'avoir des personnes qui elles ont une sécurité en elles-mêmes et qui peuvent du coup être un vrai soutien et pas uniquement des personnes qui sont très insécures et instables par elles-mêmes il y a quelque chose dans la culture où pour se sentir en sécurité j'ai besoin que mes erreurs puissent être accueillies que les erreurs puissent être acceptées parce que c'est vrai qu'on est tous des êtres humains et si j'ai peur que mes erreurs soient jugées et qu'il y a des conséquences négatives si je fais une erreur rien que ça ça me met sous tension ça met mon système nerveux sous tension ensuite il y avait le savoir des informations ou la connaissance des informations juridiques nécessaires et quelqu'un a dit la sécurité par la clarté c'est important d'avoir toutes les informations et ne pas être dans un flou si je fais telle et telle erreur ça pourrait avoir des conséquences immenses alors que souvent quand on connaît quand on a les connaissances et c'est un peu par rapport à tout sujet à partir du moment où je vois clair ça me pose ça me donne de la sécurité et puis il y a le fait de faire des pauses c'est aussi quelque chose que les médecins ne s'autorisent pas assez et là je parle beaucoup de médecins parce que j'étais sûre que ça m'était médecin mais bien évidemment je pense qu'il y a plein de métiers et plein de situations dans la vie où les personnes ne s'autorisent pas de pause et maintenant les réponses allaient un peu sur un autre registre moins organisationnel structurel il y a quelqu'un qui a dit sécurité pour l'enfant intérieur j'ai beaucoup aimé ça parce qu'en fait quand moi je me sens en insécurité ça peut être très aidant de me prendre un moment et de m'occuper de mon enfant intérieur la respiration pour réguler intégrer cela dans le quotidien sous forme de routine et avoir une régularité bon il y a plein de façons de réguler le système nerveux mais en effet la respiration c'est quelque chose qui est toujours accessible et très efficace il y a le fait de diminuer mes propres attentes envers moi-même donc mettre la barre un peu plus bas et de déléguer des responsabilités donc de s'autoriser à ne pas devoir porter tout seul surtout les responsabilités et surtout quand on est interne par exemple de déléguer à des personnes juste pour ça il y a l'orientation dans l'espace revenir dans le moment présent donc ça c'est une technique si je peux dire pour réguler le système nerveux de prendre un moment et en effet de regarder autour de soi de m'orienter ça me pose ça pose mon système nerveux dans le moment présent et il y a l'autocompassion qui a été nommée avec la phrase je suis humaine je suis humain d'être bienveillant avec soi-même donc pareil de diminuer les attentes et de s'accueillir avec tout ce qu'on est avec nos erreurs avec nos angoisses avec nos craintes avec nos questions et bien sûr avec tout ce qu'on fait super bien aussi voilà mon épisode sur comment trouver et offrir de la sécurité suite au Mindful Medical Women Summit en juin de cette année il y avait un peu de bruit à la fin j'espère que c'est quand même que le message est quand même passé j'espère que tu as trouvé des explications peut-être un peu de compréhension dans cet épisode et puis bien sûr merci pour ton écoute et puis si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou pour qui ça pourrait être intéressant d'écouter cet épisode si cet épisode t'a plu merci de le partager tu peux aussi le partager en story bien sûr ou l'envoyer à quelqu'un et si tu as envie de soutenir mon travail tu peux me laisser un avis 5 étoiles par exemple ou m'écrire des commentaires là où tu écoutes ce podcast ça permet à plus de personnes de connaître ce podcast le trouver et du coup ça soutient vraiment mon travail donc merci à toi si tu l'as déjà fait et puis quoi d'autre si tu as envie de connaître plus sur moi et sur mon travail tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia c'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois cette année je partage avec vous avec toi des personnes qui m'ont inspiré qui ont inspiré mon travail tu peux me suivre sur Instagram laisser un commentaire sur Instagram sous le reel du jour par rapport à l'épisode de me partager tes réflexions tes pensées tes idées partager ce que ça a fait en toi d'écouter mes mots là ce que j'avais envie de partager avec toi et et oui et sinon il y a les cours de yoga que je reprends en visio que j'ai repris là cette semaine et c'est du nata yoga du yoga très traditionnel de midi à 13h en visio parfait pour la pause de midi tu es le ou la bienvenue et dans tous les cas je te souhaite d'aller bien je te souhaite une belle journée une belle soirée merci d'être là merci d'être la personne que tu es d'être sur ce chemin de compréhension et de douceur et de bienveillance et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo